Musique 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 Désiapoum a dit que j'y suis la nausie c'est le cœur dans l'un des autres maire de Mareme Diop Gye n'est pas le cœur mais j'ai le fait de lui et que nous nous faisons de l'autre le fait de nous qu'il faut arrêter et que nous devons comme tous les citoyens qui ont dû participer à l'Energé. C'est ce qui se fait. Mais il faut qu'il soit très bien. Il faut que l'Etat soit en train de se dérouler, et de se dérouler. Comme ça, nous avons des gens à l'Energé, et nous avons des gens à l'Energé, et nous avons des gens à l'Energé. Et nous avons des gens à l'Energé. Et nous avons des gens à l'Energé, si nous avons des gens à l'Energé, nous avons des gens à l'Energé et à l'Energé. Puis nous avons des gens à l'Energé, nous avons dit qu'Ousmane est candidat à la candidature. Maitre agent juridisseur, l'Etat n'est pas que l'Energé a le juge, Votre à Montembrou, c'est le réel de Mouillanda ? Tonton, je vous remercie, je vous invite à faire, j'ai déjà abordé le dernier mot, j'ai l'impression d'ouzmane et de son juge, j'ai l'impression d'être profondé, sous-métonnement et de son juge, j'ai l'impression d'en faire, de mettre leur告訴-nous, comme il y a de riz hundreds! Nous avons déjà à Odjafour. Il y a un coup d'état qui a été découvert. Et même comme Odjafour, nous ne savons pas de vivre. On ne sait personne ni qui s'est passé, il ne sait pas qui, qu'on s'est passé. Nous sommes tous les amis, nous ne savons pas. Et nous ne savons pas. Et nous savons, nous savons que nous ne savons pas qu'il s'est passé, nous savons que nous savons que les magistrats à la ville nous savons qu'ils aient le fil, on a des femmes et des femmes et on a 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 un peu d'ici. Mais quand est-ce qu'on a fait la décision de plan judiciaire ? Je me disais que Ousmane Sonko doit commencer à apparaître les jeunes et qu'ils doivent déposer candidature, c'est comme ça. C'est comme ça. Ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait du sens ! Les Sénégalais n'ont qu'à l'époque, n'ont qu'à l'époque de nous, et n'ont qu'à l'époque de nous. Ils ne savent pas. 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 C'est ce que ça. Saïd Larifou du barreau de Moroni au Comore. C'est une victoire. Il faut la savourer. Le combat sera très long, mais nous savourons avec un immense plaisir cette première étape qui est une étape victorieuse. Dans une démocratie, il faut les institutions, mais il faut aussi des hommes courageux, solides. Nous pouvons dire que nous avons été très bien servis. Personnellement, j'ai une immense satisfaction d'avoir, avec mes éminents confrères, contribué à la consolidation des valeurs et de l'héritage démocratique de ce grand pays qui est le Sénégal. La décision d'aujourd'hui va inspirer d'autres juridictions, d'autres pays également. C'est une contribution, mais très précieuse, que le Sénégal, une nouvelle fois, donne à l'Afrique et puis au monde entier. Et d'autres pays africains, et j'en suis certain, d'autres magistrats des autres pays, j'en suis certain, vont s'inspirer du courage de l'institution judiciaire du Sénégal qui se détache de plus en plus des autres pouvoirs également. Maître, est-ce que ça aura des effets sur les autres affaires en cours, notamment les fiches de parrainage ou encore l'affaire Adissar ? Bon, sur l'affaire du parrainage, sans doute, puisque M. Sonko est rétabli dans ses droits en tant que citoyen sénégalais. Il retrouve ses droits politiques, donc bien sûr qu'il sera candidat, plus que candidat encore. Quelle est la prochaine étape judiciaire pour vous, les avocats ? Bah écoutez, la prochaine étape est les politiques. Pour nous, il n'y a pas d'étape judiciaire encore. Vous êtes satisfait aujourd'hui ? Vous êtes satisfait aujourd'hui ? Je suis, il est vrai satisfait, mais très fier du juge qui a rendu la décision. Il a fait montre d'un courage énorme. Et tout le monde a été surpris et dessus par l'attitude de l'État du Sénégal, qui, après avoir nommé un juge, propose sa récusation en pleine audience. Comment est-ce que cela a pu se faire ? Est-ce que le juge a refusé de céder aux tentations ? Est-ce que c'est parce que le juge n'a pas eu à donner des signes qu'il aurait peur de menaces ? En tout état de cause, il y a une raison. Parce que personne ne s'y attendait, d'autant que le juge était en train de mener une audience où il était à équidiscence. Il y a donc quelque chose qui s'est passé au sommet de l'État. Donc c'est une fierté. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est un vent de liberté et d'indépendance qui souffre dans les rangs des magistrats. Un vent qui a débuté au nord avec l'avocat général, Mme Diopgué. Tout le monde a pu apprécier son courage de dire que l'État avait tort et que l'État était dans la voie de fait et que l'État était dans l'arbitraire, qu'il ne pouvait pas priver Ousmane Sonko de ses droits et que le ministère de l'Intérieur n'était pas dans le droit qu'il était dans l'illégalité. Un acte de courage. Et maintenant, après le nord, c'était au sud, le juge de Julien Chor. Donc le juge de Julien Chor lui donne raison, en réalité, que tout cela relève de la voie de fait et d'une forme d'existence, de la violence, sur non seulement les citoyens Ousmane Sonko, mais aussi sur la population. Parce que c'est la somme des citoyens qui fait un peuple. Et Ousmane Sonko, aujourd'hui, dirige des millions de Sénégalais. En les réprimant, en lui refusant ses droits, on fausse le jeu démocratique et déjà, les parrainages ont commencé, la rupture de l'égalité dans la compétition est déjà rompue. Donc, ce vent de liberté inspirera d'autres juges. Parce que j'ai dit, j'ai dit qu'il existe dans ce pays des juges fiers, des juges honnêtes, des juges indépendants, des juges courageux. Il n'y a jamais deux sans trois. Attendons de voir le troisième. Maitre, l'agent du juge sur l'État a semble-t-il évoqué des proximités entre le juge et un proche d'Ousmane Sonko ? Que répondez-vous à cela ? Si la proximité seulement devait jouer, d'abord c'est faux. Parce que, Ousmane Sonko ne connaît pas le juge, le juge ne le connaît pas. C'est une vérité. Mais, l'État dit que le juge aurait un frère qui serait un collègue d'Ousmane Sonko. On n'a jamais parlé, il n'y a pas de lien de subordination. Il n'y a pas de lien de parenté. Il n'y a pas de lien d'amitié. Et, il n'est pas dit que le juge connaît Ousmane Sonko. Alors, c'est quoi la conséquence maintenant ? Est-ce que cela veut dire qu'Ousmane Sonko va être candidat ? Est-ce qu'il y aura une incidence sur les autres affaires judiciaires ? La candidature d'Ousmane Sonko est une exigence sociale. C'est une exigence du peuple sénégalais. Est-ce que juridiquement c'est possible maintenant ? Juridiquement, Ousmane Sonko doit être candidat. Nous nous battrons. Et le dernier mot à partir au peuple sénégalais. A partir de la décision de Jigenshor, dès demain, il devrait pouvoir commencer les parrainages. Merci.